... Il s'agit d'imaginer la rencontre qui n'a jamais eu lieu entre trois dames du même sang qui portent le prénom Aliénor. Et il s'agit d'en faire parler une d'abord, qui est l'abaisse de la sublime abbaye de Fontevraud. Au soir de sa vie, c'est-à-dire elle va mourir dans la nuit où a lieu cette rencontre. Et je me suis inspirée de tout ce qu'on peut entendre sur ces moments d'avant la mort où il se passe un peu des choses parfois étranges. Et elle est habitée par une force qu'elle ne devrait pas avoir puisqu'elle va mourir. Et cette force l'entraîne face au gisant de la très célèbre Aliénor d'Aquitaine. Et c'est à ce moment-là, enfin, elle rentre en discussion avec la pierre. Et tout d'un coup, elle entend dans sa tête des voix. Alors, des voix, pas une voix. D'abord, c'est celle d'Aliénor d'Aquitaine elle-même. Et puis ensuite, vient une autre princesse plantagenée. Aliénor de Bretagne aussi. Elle porte donc, elle aussi, le même nom que l'abaisse de Fontevraud. Donc, c'est un jeu entre mon écriture, donc joue avec ses trois prénoms. Et aussi, avec cette homonymie parfaite entre la princesse plantagenée Aliénor de Bretagne et l'abaisse de Fontevraud, Aliénor de Bretagne. Et encore une fois, ces trois Aliénors, même du même sang, ne se sont jamais retrouvés ensemble. Aliénor d'Aquitaine a croisé la princesse plantagenée, évidemment, puisque c'est sa petite fille. Mais Aliénor d'Aquitaine n'a jamais croisé l'abaisse de Fontevraud, qui est sa descendante bien plus éloignée. Elle était morte bien avant qu'elle vienne au monde. Ce livre, au départ, c'est une commande. Une commande de l'abbaye de Fontevraud elle-même. À l'époque, Françoise Baudin était la directrice de la culture. Nous sommes en 2017, dans le courant de l'année 2017. Elle avait lu mon livre, Les mots d'Aliénor, mon précédent livre sur Aliénor d'Aquitaine. Et elle nous avait fait venir avec Loulipo pour faire des lectures autour du gisant d'Aliénor, mais pas uniquement. Et une commande avait été faite à Loulipo par l'abbaye de Fontevraud pour essayer d'imaginer quel était le contenu du livre que tenait Aliénor d'Aquitaine sur son gisant. À la suite de cela, Madame Baudin m'a fait la commande suivante, qui consistait à réunir les deux, au départ, elles étaient deux dans la commande, deux Aliénor de Fontevraud, Aliénor de Bretagne et Aliénor d'Aquitaine. Et au fur et à mesure de mes recherches dans la généalogie, je me suis dit qu'il était impossible que l'autre Aliénor de Bretagne, donc la princesse Plantagenet, ne soit pas de l'aventure. Donc c'est comme ça que les choses sont faites. Quels sont leurs points communs à ces trois Aliénor ? Elles sont du même sang. Alors, je vais rentrer dans les détails un petit peu, mais je n'ai pas trop le choix. Donc la plus ancienne, la doaïenne des Aliénor, c'est Aliénor d'Aquitaine. Et Aliénor d'Aquitaine a, vous le savez, avec son second mari, huit enfants. Dans ces huit enfants, il y a un Geoffroy. Ce Geoffroy de Bretagne a trois enfants, dont deux restent en vie suffisamment longtemps. Arthur de Bretagne et cet Aliénor de Bretagne. Donc c'est la petite fille, la première princesse Plantagenet qui porte le nom d'Aliénor de Bretagne. C'est donc la petite fille directe d'Aliénor d'Aquitaine. Et quand on continue l'âme généalogique d'Aliénor avec son mari, enfin les enfants qu'elle a eu avec son mari Henri II, on tombe sur le dernier-né, qui est Jean Santerre. Jean Santerre a cinq enfants légitimes. Dans ses cinq enfants, il y a Henri III qui va lui succéder à la couronne d'Angleterre. Et Henri III, donc, parmi ses enfants, a une fille du nom de Béatrice qui va épouser l'héritier du duché de Bretagne. Et de cette union va naître de nombreux enfants, dont, bien sûr, c'est pour ça qu'elle porte ce nom, Aliénor de Bretagne. Donc elles ont, pour premier point commun, le même sang. Deuxième point commun, et c'est là où ça devient émouvant, c'est que ces trois Aliénor du même sang représentent trois façons d'être une dame puissante au Moyen-Âge. Évidemment, il n'est plus à prouver qu'Aliénor d'Aquitaine était l'image même de la puissance faite femme au Moyen-Âge. Donc, reine de France, puis reine d'Angleterre, l'exercice du pouvoir, elle connaît. Elle s'est battue, parfois, pour l'exercer, mais enfin, elle a pu exercer ce pouvoir pleinement dans la fin de sa vie. L'abaisse de Fontevraud. Je mets de côté pour l'instant la fille de Geoffroy de Bretagne. L'abaisse de Fontevraud a une fonction extraordinaire au Moyen-Âge. L'abbaye de Fontevraud, créée par Robert d'Arbrissel, a pour configuration le fait que l'abaisse, donc la dame, une dame, va diriger une immense abbaye, une très riche abbaye. Et sous son autorité, il y a bien sûr les moniales, les religieuses, mais aussi les moines. Donc, la dame a une autorité extraordinaire, donc c'est une fonction extrêmement puissante, religieuse, oui, mais puissante. Et entre les deux, il y a ce destin brisé de princesse. Donc, la fille de Geoffroy de Bretagne, Aliénor de Bretagne, aurait pu régner en tant que reine d'Angleterre, par son sang. Mais vous savez, les tragédies grecques, elles se reproduisent jusqu'à aujourd'hui, elles se reproduiront demain. Il y a toujours un oncle qui trahit ou un neveu qui trahit. Et là, Jean Santerre, qui était roi en place, a décidé que c'était bien dangereux pour lui de laisser sa nièce en liberté. Et donc, elle fait d'elle une captive pendant tout son règne. C'est un destin qu'on ne connaît pas, en fait. C'est une dame oubliée, mais qui aurait pu être reine d'Angleterre, en titre. Donc, à la mort de Jean Santerre, on peut supposer que cet Aliénor, toujours en vie, puisse avoir une petite chance de régner. Or, non. L'héritier de Jean va faire comme son père. Et en fait, cette princesse va avoir son destin brisé, puisqu'elle restera captive d'une certaine manière. Alors, captive en reine, enfin, en dame de sang royal, elle n'est pas au cachot, bien sûr. Jusqu'à sa mort. Beaucoup de généalogies sur des sites qui sont extrêmement bien faits. Celui de Charles Cowley, pardon pour mon accent anglais, Medieval's Land, qui est extraordinaire. J'avais les recherches aussi que j'avais faites sur Aliénor d'Aquitaine. Donc là, j'avais tout cet arrière-plan, si vous voulez, que j'ai pu réinvestir. Et puis, bien sûr, j'ai lu sur des choses que je connaissais moins, c'est-à-dire la vie d'Abbesse, etc. Comment est-ce qu'on peut camper ce personnage d'Abbesse qui est très impressionnant, mais qui n'est pas un personnage laïque ? C'est un personnage environné de prière, de religion, enfin, de comment me mettre dans la peau de ce personnage très éloigné de moi, comme Aliénor du reste, comme la princesse Plantagenet aussi. Donc, j'ai beaucoup cherché dans la généalogie, dans les liens du sang. J'ai essayé de reconstituer ce que pouvait être la vie d'Abbesse à l'époque d'Aliénor de Bretagne. Et puis, je me suis refondue dans tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais réfléchi autour du statut de reine et du rôle de reine d'Aliénor d'Aquitaine. Et j'ai essayé d'interroger trois aspects du pouvoir féminin, du pouvoir religieux, un pouvoir, on va dire, laïc, puisqu'Aliénor d'Aquitaine et Reine, et un destin de femme brisée qui aurait pu être très puissante. Voilà, c'est ça aussi que j'interroge. Et quel regard porte l'histoire, d'une certaine manière, sur les femmes ? Ce qui me plaît dans cette époque, c'est un raffinement de la pensée. Et c'est un raffinement aussi de la poésie, de la forme employée pour mettre en avant cette pensée. Donc, quand je me plonge dans la poésie des troubadours, par exemple, moi j'ai l'impression de lire ce que j'ai véritablement envie de lire, en fait. Et j'oublie, même si le contexte parfois nous ramène au Moyen-Âge, au XIIe siècle, au XIIIe siècle, j'oublie quelquefois l'époque où ces poèmes ont été écrits, parce que j'ai l'impression que ça parle encore à notre société, et que d'une certaine manière, ce que la pensée troubadouresque nous dit, notamment de la dame et de l'amour, nous enseigne encore aujourd'hui à vivre, à penser, à considérer l'autre, l'autre qu'il soit féminin, si c'est un troubadour qui parle, ou l'autre qui est masculin, si c'est une troubaïrite, c'est une femme troubadour qui parle. Et donc, évidemment, il ne faut pas idéaliser le Moyen-Âge, attention, quand on est une dame, ça reste compliqué, ça reste difficile, ça reste ardu, mais les femmes qui ont vraiment eu une importance capitale à cette époque sont loin d'être rares. Évidemment, peut-être qu'Aliénor tient, enfin c'est sûr, même, est parmi les plus impressionnantes, mais elle est loin d'être la seule. Donc il y a cette idée-là de modernité dans un monde qui n'est pas moderne en tous les sens, de tout en tous les aspects, mais une certaine recherche de quelque chose d'autre, enfin, qui, moi, me porte à... me fait du bien, en fait. C'est très personnel, ce que je suis en train de dire, c'est vraiment quelque chose, un rapport très personnel à cette époque. Et je trouve que le raffinement, enfin, je ne trouve pas ailleurs, où c'est très rare, le raffinement que je trouve dans la production littéraire de cette époque. Donc, voilà, c'est ça qui m'y amène, qui m'y ramène toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada ...